La marque Apple est-elle sur le point d'entrer dans une autre dimension en termes d'intelligence artificielle ? Pour répondre à cette question, on va notamment parler de la puce M4, cette sorte de minuscule cerveau numérique qui équipe désormais l'un des derniers modèles d'iPad, la version Pro, dévoilé à Londres le 7 mai dernier à l'occasion d'une keynote, l'un de ses fameux rendez-vous organisé plusieurs fois par an par l'entreprise américaine afin de faire ses grandes annonces en cultivant le secret et donc l'effet de surprise jusqu'au dernier moment, mais le JDD était sur place. Alors d'abord, revenons sur les attentes suscitées au départ par l'événement. Une grande partie des journalistes, créateurs de contenu et analyses spécialistes venus du monde entier, et nous aussi, qui spéculent toujours sur les annonces à venir, misaient en effet sur une sortie internationale de l'Apple Vision, ce casque de réalité virtuelle décrit comme un ordinateur spatial par Apple, aux capacités technologiques littéralement délirantes, mais qui pour l'instant restent uniquement disponibles aux Etats-Unis. Mais non, via un écran géant installé dans le quartier général d'Apple de la capitale anglaise, le grand patron Tim Cook et ses lieutenants avaient plutôt choisi de nous présenter leur dernière tablette, 14 ans après la sortie du premier modèle. Et la star du show était sans conteste la version Pro donc, puisqu'à la surprise générale, l'iPad intègre déjà la nouvelle génération de puces made in Apple, la M4. Non seulement elle devient ainsi la seule machine de la firme à en bénéficier, mais elle passe directement de la M2 à la M4, sans passer par la case M3. Une puce pourtant ultra récente, dévoilée seulement en mars dernier, et qui équipe depuis toute leur gamme de MacBook flambant neuf. Cette nouvelle puce, présentée par Apple comme la plus rapide du monde, est capable d'effectuer jusqu'à 38 000 milliards d'opérations en une seconde, soit beaucoup plus qu'un très bon PC actuel. Elle renferme notamment un tout nouveau moteur d'affichage, qui a rendu possible l'implantation d'un écran considéré comme le plus performant du marché, l'Ultra Retina XDR. Traduction, il s'agit de la technologie Tandem OLED, qui superpose deux dalles OLED ultra fines, offrant ainsi une luminosité, des contrastes et surtout des noirs d'une profondeur jamais égalée. Par ailleurs, la puissance de la puce a permis de concevoir l'appareil le plus fin de l'histoire de la marque. Puisque ce nouvel iPad n'affiche que 5,1 mm d'épaisseur contre 6,4 sur la version précédente. Une prouesse. D'autant plus qu'il devient dans le même temps une véritable bête en termes d'intelligence artificielle. Sa technologie peut permettre, entre autres, d'isoler d'un seul geste un sujet de son arrière-plan sur une vidéo 4K, et même de scinder en un instant chaque composante d'une musique, la voix, la batterie, la basse, la guitare, sur autant de pistes dédiées, rien qu'en l'écoutant. Des performances techniques réalisées aussi grâce aux nouvelles versions des applications maison d'Apple, le fameux Final Cut Pro pour le montage, Logic Pro pour la musique, également présentées lors de cette keynote. Sur place, de célèbres designers comme celui de Beyoncé, ou des compositeurs de renom, comme celui de la chanteuse Christine Hanzekun, étaient présents, travaillent régulièrement avec ces logiciels, et ils étaient eux-mêmes bluffés par la démonstration. Et alors, que penser de la présentation du nouveau stylo magique de la marque, l'Apple Pencil Pro ? Plus bluffant que jamais, il permet désormais d'une simple pression du doigt, de modifier sa mine virtuelle pour passer du stylo plume, au bique, ou à la gomme, ou de changer de couleur, ou même d'ajuster l'épaisseur du trait. Alors l'intelligence artificielle justement, les mauvaises langues suggèrent qu'Apple, qui ne se fait pourtant jamais dicter son calendrier, préférant toujours, toujours créer l'événement, aurait accéléré la sortie de cette puce M4, en réponse aux dernières annonces de Samsung en termes d'intelligence artificielle, avec la sortie de son dernier smartphone, le S24, en mars dernier. Alors, info ou intox ? La plupart des analystes que nous avons pu rencontrer sur place, lors de cette keynote, vous savez, ces experts dont les notes et les diagnostics font régulièrement trembler, tous les géants de la tech, soupçonnent en réalité Apple de préparer, dès à présent, les annonces prévues lors de l'Apple World Wide Developer, la conférence des développeurs de la marque, qui aura lieu le mois prochain, au sein de leur siège mondial à Cupertino, en Californie. Là-bas, toute une gamme de nouvelles fonctionnalités qui nécessiterait justement la puissance de traitement de la puce M4, pour véritablement prendre vie, pourrait y être dévoilée. Alors oui, en 2024, Apple est bien entrée dans une autre dimension, une dimension au sein de laquelle la bataille de l'intelligence artificielle fait rage, et où, surtout, elle ne fait que commencer. – Sous-titrage FR 2021